Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai commencé une série de vidéos sur comment faire faire ses devoirs à ses enfants en période de confinement. On a déjà abordé deux types de personnalités, puisqu'on va parler de type de personnalité. On a abordé la personnalité du type rouge, qui est plutôt actif, énergique, caméléon. On a vu également le type vert, qui est plutôt tranquille, distancié et réfléchi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment aider un enfant de type bleu, qui est plutôt logique, compétent, structuré. Les types de personnalités, c'est passionnant, c'est ma passion. C'est qu'est-ce qui fait qu'on se comporte de façon répétitive, tous les jours, de la même façon. Quand on aide ses enfants à faire ses devoirs, vous avez peut-être découvert qu'avec certains de vos enfants, c'était facile, et avec d'autres, plus difficile. Et bien, chaque type de personnalité a des comportements, comme vous. Vous avez les vôtres, chaque type de personnalité a ses comportements. Et ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, c'est les types de personnalités qui sont issus du modèle ComColors, qui comportent six types de personnalités. On en a déjà fait deux. Aujourd'hui, je vous présente le type bleu, qui est donc logique, compétent, structuré. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va avoir besoin d'avoir un cadre, et de poser un cadre qui est rassurant, et qui lui permet d'avancer efficacement. Parce qu'un type bleu aime être efficace. Globalement, on va dire que vous allez avoir peu de problèmes pour faire faire des devoirs à un enfant de type bleu, parce que naturellement, il est motivé pour faire ses devoirs. Enfin, vous savez, c'est ce type d'enfant qui vous donne l'impression d'être un bon parent. C'est l'enfant, quand il rentre de l'école, qui commence par faire ses devoirs avant d'aller jouer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand vous avez des enfants comme ça, vous vous dites, « Moi, je suis un parent extraordinaire, parce qu'en fait, je lui dis de faire ses devoirs. » D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de lui dire de faire ses devoirs. Il est fait. Et bien ça, c'est le type bleu. Le type bleu, en fait, il a besoin de faire en sorte que tout ce qu'il y a à faire soit fait. Et le mieux c'est fait, et le plus vite c'est fait, mieux c'est. Difficulté pour faire les devoirs à un type bleu ? Pas vraiment. En revanche, le type bleu peut être un enfant inquiet. Inquiet parce que, justement, ça ne se passe pas comme c'est prévu. Et le confinement peut être un moment difficile pour un type bleu, parce que le cadre a bougé, parce que l'environnement est incertain, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas à quelle date on va retourner à l'école, on ne sait pas à quelle date on reçoit les devoirs, etc. Pour illustrer ce qu'est un type bleu, je vous propose de vous raconter une histoire. C'est une amie qui m'a raconté cette histoire. Elle, elle est plutôt de type jaune, je vais le présenter un peu plus tard. Et elle a une fille de type bleu. Et alors, elle me dit, c'est dingue, je suis en train de l'aider à faire cette voie, on vient de finir les maths. Je lui dis, bon, maintenant, on va pouvoir faire le français. Et bien, pour pouvoir commencer à faire son travail de français, elle a eu besoin de ranger ses bouquins, ranger son cahier, ranger son livre. Et elle me dit, je lui disais, mais arrête, on n'a pas besoin de ranger tout ça, tu les mets sur le côté et on va continuer. Et bien non, un type bleu, pour pouvoir se reconcentrer sur l'étape suivante, il faut qu'il ait terminé l'étape précédente. Faire les devoirs de français, alors que le livre de maths et le cahier de maths sont en train de traîner sur la table, et bien, ça l'empêche de se concentrer. Parce que lui, il voit tout le temps ce truc qui n'est pas réglé, qui n'est pas rangé, qui n'est pas propre, et ça le dérange. Et du coup, il n'est pas disponible pour la suite. Donc, voilà, si cette anecdote vous permet de comprendre le type de personnalité de type bleu, c'est ça, c'est ça, c'est des enfants et des adultes qui ont besoin que les choses soient organisées, structurées, bien faites, avec un certain ordre dans les étapes des choses qu'il y a à faire. Donc, un type bleu, pour le rassurer, et bien, il va avoir besoin de pouvoir s'organiser. Et globalement, le confinement peut être un moment de stress important pour un enfant de type bleu, parce que justement, il ne peut plus s'organiser. Alors, je parle surtout de la phase de démarrage, au moment où le confinement a démarré, comment on va pouvoir faire, à qui on va rendre les devoirs, quand est-ce qu'on va pouvoir travailler, quand est-ce qu'on va recevoir les devoirs à faire, quand est-ce qu'il faut les rendre, comment on va être noté, comment j'aurai les notes, etc. Pour un enfant de type bleu, avoir toutes ces informations, c'est absolument essentiel. Il a besoin de structurer son travail. En fait, il a besoin de toute l'information. Il a besoin d'avoir toutes les informations pour pouvoir travailler correctement. Et donc, il faut qu'il aille chercher ces informations. Et la meilleure façon que vous ayez de l'aider pour se déstresser, entre guillemets, c'est d'aller, de l'aider à chercher toutes ces informations. Si vous lui répondez, « Mais écoute, profite, c'est bien, regarde, t'as du temps, écoute, ça va être un moment un peu plus calme, on aura moins de pression, ça va aller, tu vas voir. » Ça, ça ne va pas du tout l'aider. Ce n'est pas du tout le genre de réflexion qui va l'aider parce que ça ne va pas calmer son inquiétude de ne pas avoir toute l'information. Donc, ce qui va l'aider, c'est que vous l'aider à trouver l'information manquante. Ou si vous ne pouvez pas l'avoir, lui dire « Quand vous aurez l'information manquante ? » « Ton institutrice est en train de s'organiser. On est en début de semaine, normalement, en fin de semaine, tu devras avoir ça. Si jamais il ne nous a pas appelé en fin de semaine, c'est moi qui l'appellerai pour que tu aies les informations. » Ça, c'est rassurant. Vous voyez ? Donc, un type bleu va avoir besoin d'être rassuré parce qu'il a l'information ou bien il sait qu'il aura l'information à telle date. Ça, c'est important. Les types bleus aiment procéder par étapes. Ils apprennent par la logique. Ils ont besoin de comprendre la logique des choses pour pouvoir se l'approprier. Mais si, par exemple, ils ont un professeur qui est un peu joueur, un prof de maths qui, parmi plusieurs exercices de maths qu'ils ont à faire, glisse un exercice qui n'a pas encore été vu parce qu'il sera vu au prochain cours. Eh bien, pour un type bleu, ça, c'est une source d'inquiétude parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui demande de faire un devoir qu'il n'arrive pas à faire. S'il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il n'est pas compétent, c'est qu'il n'a pas bien compris. Donc, ça va le mettre en pression. Mais si le prof dit « Parmi les exercices que je vous ai donné à faire, je vous ai glissé un exercice qu'on n'a pas encore vu, mais j'aimerais bien que vous essayiez de le faire. » Parce que si vous essayez de le faire, vous allez voir au prochain cours, vous allez comprendre beaucoup plus ce que je vais vous montrer et ce que je vais vous faire découvrir en mathématiques. Alors là, pour le type bleu, c'est génial. Parce qu'il comprend la logique. Il comprend que le prof est en train de les mettre à l'épreuve pour qu'ensuite, ça ouvre plus de compréhension. Alors là, c'est OK. Mais la surprise qui est glissée comme ça au milieu de la liste des exercices, alors ça, ça ne lui plaît pas du tout. Ça ne va pas du tout l'aider à apprendre. Alors qu'on verra que ça peut aider vraiment d'autres types de personnalités. Le type jaune en particulier. Bon, alors comment l'aider le type bleu ? Bah, globalement, il n'a pas besoin de beaucoup d'aide. Il aime travailler, il aime faire ses devoirs naturellement. Mais en revanche, si votre type de personnalité à vous vient finalement un peu le perturber parce que vous êtes un peu peut-être irrité par son besoin d'organisation, de structure, de détail, ce que vous pouvez faire pour l'aider, premièrement, c'est de l'aider à aller chercher l'information manquante. C'est de ne pas le critiquer dans son besoin d'organisation, de planification et de méthode. C'est de l'aider à comprendre les choses en s'appuyant sur la logique. Même si vous, ce n'est pas tout à fait votre truc, pensez que quand il ne comprend pas quelque chose, c'est plutôt en vous appuyant sur la logique que vous allez l'aider à comprendre et pas en vous appuyant sur votre façon à vous de faire. Et globalement, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de planifier les moments où il fait ses devoirs et de vous rendre disponible pendant ces moments-là. Ça, c'est ce qui va l'aider le plus. Vous regardez avec lui ou avec elle à quel moment il va se mettre à faire ses devoirs et vous lui dites, « Tu vois, pendant cette période-là, moi, je suis disponible de tel moment à tel moment et tu peux venir me poser autant de questions que tu veux, je t'aiderai. » Et à ce moment-là, vous le mettez en grande zone de confort parce que c'est planifié, c'est organisé et du coup, ça lui permet d'être beaucoup plus disponible pour les autres moments de la famille. Voilà, j'espère que cette courte présentation sur le type bleu vous aura donné des clés et il ne reste plus qu'à mettre ça en œuvre et regarder les effets positifs que ça va avoir dans votre relation avec votre enfant. À bientôt !